Je m'appelle Francesco Pongiluppi, je viens de l'université de Rome La Sapienza, où j'ai présenté ma thèse de d'autorat l'année passée. J'ai étudié l'histoire de la migration italienne dans l'Empire ottoman et puis dans la Turquie républicaine. La représentation de la migration aujourd'hui par rapport au concept de nation, citoyenneté, joue un rôle central, surtout si on voit comment la migration, la mémoire est représentée par les différents acteurs qui s'expriment et qui ont une image de ces représentations. On voit comment, par exemple, les médias, joue un rôle central, l'université dans la recherche, la société civile. On voit donc une représentation de la migration qui est bien liée aux droits de travail, par exemple. Si on voit la migration, la migration du travail, joue un rôle central, pas seulement dans ces représentations, mais aussi dans les politiques intérieures des pays européens. On voit comment, maintenant, dans différents pays, cette représentation change beaucoup, change beaucoup parce que c'est lié plutôt à une politique différente qui voit dans les migrants. Et donc, avec la représentation, avec la représentation d'un migrant, parfois comme un péril pour certains droits, certaines situations économiques, on voit donc une représentation très hétérogène dans ces moments-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !